Ces derniers mois, je me suis un peu perdue et j'ai arrêté de prendre du temps pour moi. J'ai arrêté de faire des activités que j'aimais et j'ai essayé de trouver du bonheur dans d'autres tâches qui finalement ne me correspondent pas. Alors j'ai envie de reprendre de zéro, j'ai envie de reprendre des activités que j'aime et je crois qu'il est sincèrement temps que je prenne un peu de temps pour moi. Je me suis vraiment rendue compte que j'ai perdu le fait de profiter de faire des activités seule quand j'ai attendu plus de deux mois pour aller voir un film au cinéma. Et j'ai enfin passé le cap hier et je me suis dit mais vraiment je vois pas pourquoi t'as attendu autant de temps quelqu'un et pourquoi t'as attendu autant de temps à aller voir un film que t'avais vraiment envie d'aller voir. J'ai été voir Momo chez Méchant 4, j'ai adoré le film, j'ai vraiment kiffé aller le regarder et c'est là que je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête de me perdre et que je reparte avec des activités que j'aime. C'est pas grave d'y aller seule, au contraire c'est trop bien et j'ai vraiment adoré le film, c'était vraiment super. Je vous le recommande d'ailleurs, c'est un 4 mais ça vaut le 1, 2, 3, il était génial. Ce qui dit prendre du temps pour soi aussi, c'est s'octroyer des petites choses qui nous font plaisir. On a été après le cinéma avec ma maman au magasin, j'ai été chez Action, chez Emma et chez H&M. Initialement je voulais juste aller me balader chez Action et alors j'avais une grosse pince noire sur laquelle je me suis assise. Donc la pince elle a éclaté. Donc on a fait quelques petits achats dont déjà quasiment la même pince que j'avais mais un peu plus petite. De toute façon j'ai pas beaucoup de cheveux et quand je les tortille, il faut regarder la place que ça prend, rien du tout parce que j'ai des cheveux super fins. Donc j'ai repris une pince, j'en ai pris une deuxième, j'en ai pris une blanche, je me suis dit pourquoi pas changer un peu. Donc celle-ci elle vient de chez H&M et celle-là elle vient de chez Emma. Alors il y avait la même chez H&M en juste tout beige comme la noire mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait c'est quasiment les deux mêmes, la noire est juste un peu plus grande. Mais j'ai fait d'autres petits achats aussi pour même l'univers de ma chambre. Parce qu'il y a peut-être des petites choses qui ont changé dans ma chambre mais c'est des objets que j'ai ramenés de chez la personne avec qui j'étais. Et bien que ça fasse un peu de changement, c'est quand même des petits trucs qui me rappellent constamment que et j'ai envie d'un peu d'oxygéner mon espace. Alors déjà en dehors des pinces, j'ai pris des écouteurs sans fil, des Earpods si je le prononce bien. Enfin les écouteurs Apple à fil et c'est juste chiant quand je dois le faire charger ou quoi. Ou même quand je suis sur l'ordi et vu que j'ai clairement pas 250€ à mettre dans des vrais Earpods, je me suis dit que ça me dépannerait. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'hésitais en me disant ouais mais non je vais quand même pas acheter les écouteurs qui viennent de chez Action. Ils vont pas tenir ou la qualité du son. Et en fait je me suis dit ça va me dépanner de temps en temps, courière, mon téléphone chargé, j'ai envie d'écouter de la musique. Bah c'est pas possible et c'est vraiment peu lent. Donc j'ai pris ça et je testerai même pour faire les montages de temps en temps. Et en fait en me rendant compte de ce que j'ai pris, j'ai littéralement rien pris. J'ai pris deux bougeoirs dorés, voilà chez Action aussi, parce que j'ai ceux-ci qui ne sont plus très très droits. Regardez, si je vous le montre en étant dans le bougeoir, il n'est pas très droit. Parce que je sais pas c'est quoi le problème, mais c'est des petits bougeoirs transparents. Je me dis que je pourrais les réutiliser pour autre chose. Mais j'ai envie de conserver les cierges dorés. Enfin pour l'instant j'ai pas envie de les faire brûler, même peut-être pendant la saison d'automne. Mais j'aime bien qu'ils soient là. Et je me suis dit pourquoi pas les mettre dans un bougeoir qui va mieux dans ma chambre, vu que dans ma chambre elle est quand même beaucoup dorée. On va tester, donc j'ai pris des petits bougeoirs comme ceci. Vous voyez la caméra à travers. Et c'était simple, efficace. Et le cierge tient droit, ça fait plaisir. Je vais mettre les deux cierges, ouais. Enfin c'est pas des cierges, c'est des chandelles. On n'est pas à l'église. Je suis satisfaite, ça me fait plaisir. Dans les bougeoirs, et puis je vous montrerai le résultat après. Mais ça tient droit. Et si je les dispose, est-ce que c'est joli ? Parce que ça c'est la question. Ici j'ai mon truc qui se décolle. C'est mieux. Bah, voilà quoi. Et la toute dernière chose que j'ai prise, c'est un petit panier comme ça en toile blanche, beige. Parce que j'ai sur mon bureau des trucs. J'ai même pas encore déballé les airpods que j'ai fait. Les écouteurs s'en fait que je les casse déjà. Et en fait j'ai des trucs qui traînent. Et je me dis, je sais jamais trop où les mettre quand j'ai des petits trucs comme ça. Alors je vais mettre ça dans le petit panier que je vais laisser sur mon bureau. Et comme ça, voilà. C'est un petit haul en fait que je suis en train de vous faire. En fait il y a encore deux trucs. Je les ai juste pas encore ramenés. Attendez, je vais les chercher, j'arrive. Donc j'ai pris des petits paniers comme ceci. C'est des petits fonds. Je me dis dans les tiroirs, ça pourrait être grave pratique. Que ce soit les tiroirs du bureau, les commodes et tout ça. J'ai des trucs qui traînent. Donc je me suis dit des petits tiroirs comme ça. Même dans la maison, ça peut être toujours utile. J'ai aussi pris un carnet aquarelle. Parce que j'avais acheté de l'aquarelle pour faire de l'activité manuelle. J'avais fait une toile. J'ai envie de continuer un peu l'aquarelle. En essayant de détacher cet aspect date. Voilà, j'ai envie de reprendre cette activité là. Mais personnellement, je me dis que ça pourrait me faire du bien. Et je suis en pleine réflexion de me dire que ça me ferait sincèrement du bien de faire des trucs pour moi, m'occuper. Déjà, c'est un peu l'optique de cette vidéo aussi. Et donc je me dis pourquoi pas garder dans un carnet. Parce qu'en vrai, les toiles, quand c'est fait, t'en fais quoi ? Que ça, le carnet, tu le ranges facilement dans l'armoire. Et je ne voulais qu'une toile. Et il y en avait plusieurs dans un emballage. Et il me reste deux mini-toiles. Qui, elles, me font un peu mal au cœur. Et là-bas, c'était des idées de couple où on se faisait une petite toile où on se les échangeait. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je détourne ça pour rester sur du positif et avancer. Et donc, je me dis pourquoi pas faire ça dans un petit carnet. Mais j'ai intérêt à trouver des dessins à faire avant. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des trucs moches et puis des trucs beaux après. Sinon, je vais tout arracher. J'ai été aussi chez H&M. Et en fait, je pensais que ce haut coûtait archi cher. Il ne coûtait que 10 euros. Et je me suis dit franchement, allez. C'est un haut sans bretelles. Un haut tube. Attendez, je monte sur mon lit. C'est un petit haut comme ça. Vraiment qu'il tient tout seul. Et c'est volant. Et je me dis avec même... Enfin, j'ai essayé avec un jeans du magasin. Et c'était vraiment super beau. Il était en noir et en blanc. Et en vrai, le blanc était fort transparent. Et en fait, à l'intérieur, il y a... Je ne sais pas si vous voyez, mais un antidérapant, ce qui fait qu'il tient. Et je suis trop contente. C'est mignon. Ça change un peu. Et puis pour l'été, les coups de soleil, c'est parfait. Et la dernière chose, que ça, je n'ai pas l'habitude. J'étais vraiment en pleine hésitation en me disant, oui, peut-être que machin. Mais finalement, bon, j'ai craqué. C'est surtout parce que c'est vert que je l'ai pris. Mais en gros, je ne dors que dans des couettes en flanel. Que ce soit housse de couette, drap de lit ou les oreillers. C'est toujours du flanel. Et je ne dors pas dans du coton. Et donc, je suis en train de me dire, on va voir ce que ça va donner. Parce que j'adore tout ce qui est vraiment doux et tout ça. Et là, c'est du coton. Donc, ce n'est pas la même sensation. Mais chez Action, j'ai trouvé cette housse de couette. Je ne sais pas si vous verrez bien les dessins. Mais c'est un peu des petites feuilles nature. Et c'était vert. Et je me suis dit, pourquoi pas juste une. Parce que, vu que je ne suis pas trop fan du coton, à tester. En tout cas, sur l'image, ça a l'air vraiment beau. Et je me suis dit que ça pouvait matcher avec l'atmosphère de ma chambre. Franchement, ça peut le faire. À tester. Voilà pour le petit haul. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ce carnet-ci pour pouvoir faire de la peinture. Et également, avant, j'avais acheté... Alors, j'ai mis les pinceaux dedans. Donc, c'est un peu le bazar. Mais j'avais acheté ce kit. On va dire ça comme ça. De peinture. Voilà. Chez Action, toujours. Je n'ai pas récupéré les petits ronds. Mais de toute façon, moi, j'aime bien au pire mettre le pinceau dans le tube. Et donc, je me dis que je ferais bien une petite peinture. Comme ça, cherchant des inspis sur Pinterest. Et essayer de libérer l'esprit. Je pense qu'à partir du moment où je vais trouver comment occuper ma tête. Et faire des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Je vais réussir à me retrouver. Et ici, j'avais caché dans le coin de mon bureau. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais j'avais caché là, derrière, la toile que j'avais faite. Parce que je n'avais plus envie de la voir. Mais en vrai, elle est mignonne. Pour une première toile, elle est mignonne. J'avais décidé de faire des petites fleurs. Voilà. Donc, j'avais fait des petites fleurs. J'étais restée sur un ton vert bleu. Je trouvais ça assez mignon. Je ne suis pas encore apte à voir ma toile. J'avais commencé à filmer une vidéo où j'étais partie faire la fin de la peinture de ma toile. Et où j'avais pris le temps de faire d'autres trucs. Mais je n'ai jamais fini la vidéo. Et je ne sais pas si je vous la posterai. Donc, je vous mets des petits extraits de ce que j'avais filmé. Histoire de rentabiliser ce moment. Et là, j'ai envie de faire pareil. Mais dans le carnet. Parce que déjà, le carnet, ça se range quand même beaucoup plus facilement. Donc là, je vais chercher des petites inspirations sur Pinterest. Et un truc super positif. Je vous ai filmé le petit haut. Là, je vais me mettre à faire la peinture. Et je me rends compte que mon téléphone est toujours dans mon sac à main. Il n'y a quasiment plus de batterie. Il me restait quoi ? 5%. Et je n'y pense même pas à le prendre. C'est positif. Mais je vais en avoir besoin pour chercher des inspirations sur Pinterest. Je vais essayer de me lancer. Et je vais attacher mes cheveux avec ma pince. Tiens. Parce qu'au fait, j'ai encore chaud. Bien qu'il n'ait plus tout à l'heure, il commence à faire chaud. Et je me dis que je vais m'attacher les cheveux. Ce sera plus simple que de les avoir dans le visage. Ce n'est pas très beau. Mais ça tient. Et pendant que je vais chercher sur Pinterest, je vais regarder les vidéos de Pretty Style de Léa. YouTube pour me plonger vraiment dans le mood et faire de la peinture de notre téléphone. C'est vraiment un indispensable. J'ai l'habitude de faire des vidéos. Autant je ne suis pas du tout fortier. Et bon, en deux jours, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout Montréal. Mais déjà, les bases... Alors déjà, je vais dessiner ce que je vais essayer de peindre. Je ne sais pas encore trop vers quoi me tourner. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma recherche Pinterest ? Aquarelle, esthétique. Pourquoi pas ? Ah, ça, je trouve ça super joli. Un petit soleil arc-en-ciel. En fait, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais partir sur ça. Je vais tracer les lignes que je vais gommer. Parce que vu que c'est de la peinture à l'aquarelle, je pensais, voyons les tubes, que ça allait être quand même coloré. Mais en fait, non, c'est déjà dilué. Donc quand on peint, on va être transparent. Sinon, ici, il y a un petit citron aussi qui est trop mignon. Et il faut repasser avec un petit marqueur noir. On va aller vers le centre-ville en longeant le canal de la Chine. C'est pas du grand art, mais c'est un peu ressemblant. Bon, mon soleil n'est pas très beau, mais j'avoue que je ne sais pas trop faire d'arc. Mais je trouve ça mignon et je pense que je vais respecter le même code couleur, partir du foncé, faire l'arc-en-ciel. Mon soleil tire un peu la gueule. Mais bon... Elle avait raison. Au fond, je crois que la Terre est ronde. On en a besoin. Il faudrait ensuite renouer les liens avec Paris. Parce que j'ai quitté ma ville pendant 10 jours, j'ai l'impression qu'elle m'en veut. Et en tant que maire, je dois aller renouer les liens avec les Parisiens. Finalement, le soleil rend bien et voilà quelles couleurs je vais respecter. Je vais m'y tenir et on va faire des petites lignes devant le vlog d'au d'hier. Et c'est pas du tout une activité pendant laquelle j'ai envie de parler. Normalement, j'adore faire des trucs par là avec vous. Mais là, je me rends compte que ça me fait terriblement de bien de juste me focaliser sur une tâche et regarder quelque chose qui me fait plaisir. Ça me donne vraiment la sensation que ma tête se vide et j'en ai terriblement besoin. Et limite, ça me rend émue de me dire « Waouh, j'ai trouvé quelque chose qui me libère la tête ». Genre ma tête, elle se tait. Ma tête, elle arrête de parler. Ma tête, elle arrête de penser. Ma tête, elle se concentre à « Merde, je dépasse ». Et en même temps, je passe du bon temps avec les vidéos que je regarde. Et je vous jure que la sensation que je ressens là, c'est super précieux. Si j'ai la tête libérée pendant une demi-heure, eh bien franchement, je prends. Franchement, je prends. Et après, je pense, j'irai une bonne heure ou 40 minutes quand même. Je pense que ça fait 40 minutes que je suis dessus et j'ai une petite contente. Même si ma tête s'est un peu replongée dans d'autres trucs, c'est malheureusement éphémère. J'ai fini mon soleil arc-en-ciel. Je vais attendre que toutes les peintures sèchent. Il faudra que je gomme entre les bandes de couleurs le deuxième trait de crayon que j'avais mis. Mais je vais vous montrer l'inspiration initiale. Pas pareil, mais l'attention, ça c'était le dessin de base. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Ça va ? Non ? Ah, on a rendu la vie de batterie. Ça va, c'est ressemblant, vous ne trouvez pas ? Quand même, si. En vrai ? En vrai ? Non, je suis contente. Et puis ça veut dire qu'à chaque fois que je veux ouvrir le carnet, il y aura un soleil tout mignon pour me rappeler que la vie est belle et que tout ne dure qu'un temps. Lena hier a sorti un vlog d'août. Et dans son vlog d'août, elle parlait de son anxiété, du fait qu'elle ne devait pas dormir, pour le jet lag, machin. Et elle a fait un peu de peinture, un peu de coloriage, plutôt du coloriage, oui. Et elle expliquait que le coloriage, c'était l'une des seules choses qu'elle arrivait à faire pour calmer son anxiété, calmer sa tête et arrêter de penser. Et j'ai vu ça hier soir et ça m'a vraiment fait écho à ce que je vous ai dit pendant que moi je faisais mon petit soleil arc-en-ciel. Ben, ça m'a vraiment vité la tête. Et je pense qu'il faudrait que je songe à en faire plus souvent. J'ai bien envie de faire le petit citron que j'ai vu avec les petites lignes noires là. Ça me donne bien envie de faire le petit citron. Et je me dis que c'est quelque chose que je devrais essayer de conserver, de ne pas perdre. Parce que si ça calme autant ma tête, entre le fait de glisser des mots sur le papier et de se distraire avec une activité manuelle, je me dis que ça pourrait me faire beaucoup de bien. Et c'est quelque chose que je ne dois pas perdre. Merci Lena. Une autre façon de prendre du temps pour soi, c'est de s'octroyer la possibilité de faire des choses qu'on aime. Et je vous en ai parlé dans la vidéo update, mais j'ai repris grave de passion pour SimCity. Et je me suis dit, oh mon dieu, j'ai grave envie de jouer, il y a un nouveau défi de conception. Ben là, je vais me poser. Alors je pourrais me poser dans mon... Là, mais j'ai angoisse de me coucher déjà maintenant. Donc je me dis, ben reste à ton bureau. Ouvre Netflix. Parce que depuis hier, il y a la nouvelle saison d'Emily in Paris qui est sortie. Que tu repousses désespérément. Sans savoir pourquoi. Voilà, regardez, j'ouvre Netflix. Première chose à laquelle je tombe. La pub d'Emily. Donc je vais commencer ça en refaisant un peu mon île. Faut que je vous montre parce que j'ai fait plein de changements. Mais en gros, il y avait les transports en commun. Il y avait les trains. Et donc j'ai décidé de tout retirer. On se souvient. Et j'ai fait toute une rail de train. J'ai bougé mes bâtiments. J'en ai liquidé certains. J'ai remis des trucs. Mais je suis toujours pas satisfaite. Enfin, j'ai pas l'impression de tomber sur quelque chose que j'aime vraiment bien. J'ai un peu joué au cinéma aussi. Mais voilà. Mais ça ressemble à ça maintenant. Mais vous voyez, j'ai mis de l'eau. Enfin, voilà quoi. Et j'ai commencé à faire un peu pareil sur l'autre côté. Et du coup, j'ai beaucoup de maisons à améliorer. Mais là, on arrive à la fin du pass que j'avais acheté. C'était genre 5 euros. Et donc, vu que j'arrive au bout. Et ben, enfin, ça en général, le pass va être renouvelé après une certaine saison. Ça dure un mois, je crois. Et alors, tous les points. Parce que vous avez un concours de maire. Et donc, le concours de maire, c'est quoi ? Ben, vous avez des missions à remplir. Et en fonction des missions que vous remplissez, vous gagnez des petits plumes bob là. Et en fait, avec ces petits plumes bob, ben, vous pouvez gagner des récompenses. Donc, chaque semaine. Attendez, je mets le mode ne pas déranger pour pas avoir les notes. Chaque semaine, il y a un concours. Et alors, vous avez des prix. Et pour avoir les meilleurs prix, donc vous voyez que je suis là. Il faut faire un max de points. Et pour faire un max de points, il faut faire les missions. Et donc, là, dans le pass que j'avais acheté, il reste 4 jours et 13 heures. C'est le pass Rio de Janeiro. Et donc, vous voyez, plus vous gagnez des points, plus vous gagnez des récompenses. Et donc, là, vous voyez qu'il m'en faut autant pour arriver au nouveau niveau. Et du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me donne un papier aux fesses. Sachant que tout à l'heure, j'avais lancé des objets en construction pour faire ma mission du bateau. Expédier des trucs en mer. Et donc, vu que je l'ai commencé, je vais envoyer mes petits bateaux. Je vous explique, je trouve ça grave. Ça me fait trop du bien, alors je vous explique. Expédier les marchandises. Vous avez vu que j'ai activé la mission. Et donc, je dois envoyer deux bateaux. Alors, dans toutes les villes, elles sont toutes confectionnées pareil. Vous avez le port. Là, il est activé. Vous voyez, je remplis les petits cartons. Le bateau est parti. Ça me complète une mission. J'ai gagné des sous. Et il faut que je le fasse pour deux bateaux. Mais là, il me faut un de notes ou une table. Et je crois que j'avais lancé une table en construction. Non, mais j'avais lancé ce qu'il fallait pour construire. Donc, dans 24 minutes, je vais avoir une table que je vais pouvoir mettre dans le bateau d'expédition et compléter ma mission. Et en plus de ça, je vous avais déjà montré aussi qu'il y a des défis de conception qui sont aléatoires chaque semaine. Et là, il va commencer à nouveau. Donc, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai grave envie de mettre mes petites maisons partout. Et de gagner encore plein de trucs pour améliorer. Donc là, vous avez les résultats. Genre moi, ma création, elle avait 4 étoiles et demi sur 5. Je suis en division or. Oh, c'est beau ! Levé à cœur, regardez un peu ce qu'il a fait en 3 jours. Je trouve ça magnifique. C'est trop trop beau. J'adore ! Et à l'église ! Voir le bon côté des choses, ça te changera la vie. Je vois aucun bon côté. Salut ! Salut ! Qu'est-ce que tu vois ? Alfie, c'est mon problème. Et Camille, c'est le tien. Tous les deux. Excuse me, c'est ma cuidine. Le feu est trop nard, c'est mieux. Tu es sûr que... C'est cheap, Antoine. Non, pense quoi, Catherine ? Je suis sûr qu'elle serait d'accord avec moi. Catherine, elle n'est pas concernée. Elle a demandé le divorce. Ah, merde. Ah, je suis désolée. Je suis surprise. Antoine pour les places. J'adore, Lieutenant. Aujourd'hui, on est samedi. Je viens de terminer mon dernier jour de travail à la boulangerie. Et il fait dégoûtant. Donc, je suis revenue avec un temps pareil. Je peux vous dire que pour conduire, c'est vraiment pas évident. Et donc, actuellement, il pleut. Voilà, il pleut. Il fait gris. Je vous avoue que j'ai aucune envie de laisser les rideaux ouverts. Et je me suis rappelée que j'avais acheté des bougies. Alors, j'avais acheté des bougies chauffe-flamme, mais en grand format. Et je me dis que je me ferais bien une petite ambiance avec des bougies, que je mettrais bien. Peut-être plein de petites bougies sur mon bureau, même dans ma chambre, pour faire un peu une petite ambiance au tonne. Mais vraiment, la journée pue. Et donc, ça fait vraiment penser à l'ontone. Et je pourrais peut-être me poser en prenant du temps pour pouvoir faire du montage. Parce que, bien que le montage soit du travail, du moins pour une très bonne partie de personnes dans ce monde. Pour moi, le montage, c'est pas du travail parce que je ne suis pas rémunérée. Je ne gagne pas d'argent. Et parce que, pour moi, c'est une passion. Ah oui, ça reste du travail parce que je travaille pour pouvoir vous poster des vidéos. Je vous les filme, je vous les montre. Je prends du temps pour faire tout ça. Mais malgré tout, je n'ai pas de rentrée d'argent derrière. Et donc, ce n'est pas un travail, comme on pourrait dire, ou même un passe-temps. Ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, pas pour l'instant. Mais ça reste quand même quelque chose que j'adore faire. Et qui me procure beaucoup de bien de pouvoir vous rééditer des vidéos. Essayer de retrouver une petite identité derrière ce que je vous poste. En travaillant un peu plus le montage, en essayant que ça me correspond. Et j'ai bien envie de prendre du temps pour ça. Alors, je vais aller prendre une bonne douche. Je vais me mettre dans une tenue qui me fait du bien. Et je vais me reposer un petit peu en faisant des activités que j'ai envie de faire. Qui vont me faire du bien. Et qui vont aussi me faire oublier qu'il pleut parce qu'il fait très moche. Chaque personne est différente. Et on a toutes des façons de pouvoir prendre du temps pour soi. J'ai constamment en tête, à longueur de journée, tout ce que j'aime. Et ce que j'ai envie de mettre en place. Alors, c'est le moment de le faire. Dans ma tête, j'ai des envies de voyage. J'ai des envies de montage de vidéos YouTube. J'ai des envies de soirées cocooning. J'ai des envies de prendre du temps pour faire des activités qui me viennent. Et qui peuvent me procurer du bonheur. Et j'en ai marre de laisser ça sur le côté. Je suis en vacances. J'ai du temps. Et j'ai beaucoup trop de choses dans la tête. J'ai beaucoup trop d'idées. J'ai beaucoup trop de pensées. Dont j'ai besoin de me débarrasser. Alors, j'ai envie de prendre du temps. J'ai envie de faire des activités. J'ai envie de pouvoir m'endormir le soir en étant heureuse de ce que j'ai vécu la journée. Et ça passe par des petites choses. Mais on n'a que le bonheur que l'on s'octroie. Et rien que les petites choses de la vie peuvent aborder beaucoup de bonheur chez les gens. Et c'est ce qu'on va faire au travers de cette vidéo. On va prendre du temps pour soi. On va prendre du temps pour savourer les petites choses. Parce que ce n'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas de valeur. Je me suis fait un petit café. Je suis en train de faire le montage de ce que vous avez déjà vu. Et je suis en train de me poser la question. C'est quoi prendre du temps pour soi ? Parce que je pense qu'on a tous une définition différente de prendre du temps pour soi. C'est quand même quelque chose d'assez personnel. Et on prend du temps pour soi en fonction de ce qu'on aime faire, de ce qu'on a envie de faire, de notre quotidien. De ce qui nous est possible de faire aussi. Et en fait c'est une notion très large. Parce que moi je peux prendre vraiment soin de moi et prendre du temps pour moi en faisant du montage. En regardant des vidéos YouTube. En buvant un bon café assis sur ma chaise. Et en vous parlant face à la caméra. Tout comme je peux prendre du temps quand je fais une peinture. Quand je suis couchée dans mon lit, que je lis un lit. Parce que ce sont des choses que j'aime bien, ce sont des choses que j'essaye pour certaines d'introduire dans mon quotidien et de faire au quotidien. Ou des choses qui tout simplement sont des activités que j'aime, que j'affectionne et que je répète constamment par rapport au bonheur que ça m'octroie. Mais je me demandais, vous c'est quoi les choses que vous aimez bien faire ? Je suis beaucoup dans la recherche de nouvelles choses à tester. Nouveaux sports, nouvelles activités. J'habite dans une ville où il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai envie de tester un nouveau sport peut-être pour la rentrée. Je continue la danse. Mais j'ai envie de peut-être faire quelque chose en plus. Je continue les cours d'espagnol. Même si j'ai peur que ça ne puisse pas correspondre avec peut-être un futur horaire de travail. Mais ça c'est des choses qu'on réglera plus tard. Mais vous, vous aimez faire quoi dans la vie ? C'est quoi des activités que vous aimez faire ? Du tricot, des perles, du coloriage, de la pêche. Que sais-je en fait ? Dites-moi un peu, vous, ce que vous aimez bien. Ça pourra peut-être me donner des idées même de sport à tester. Tout ce que vous voulez en fait. C'est quoi pour vous prendre du temps pour vous ? Et c'est quoi que vous aimez faire prendre du temps ? Parce que moi j'ai l'impression de prendre soin de moi en faisant du montage. Parce que ça réchauffe mon âme. Ça emballe mon cœur d'un bonheur vraiment intense. Et ça me fait sincèrement plaisir de vous reposter des vidéos. Et c'est là que je me dis, ah mon bonheur il est donc là-dedans. C'est fou non ? Pour une soirée d'août, ça fait très Halloween, très Noël. Quand j'ai fermé mes rideaux, il pleuvait des cordes, il faisait tout gris. Et bien je me sens bien mieux avec des bougies comme ça derrière moi, avec la lumière de mon bureau, avec mon café, avec une vidéo YouTube et mon montage, qu'avec les fenêtres ouvertes encore en plein jour. Je me sens beaucoup mieux dans ce mood là parce que j'ai l'impression que c'est plus intimiste et que ça me plonge dans une petite bulle, que le temps dehors ne me le permet pas. Sachant que franchement lundi il va refaire 30 degrés plat soleil. Mais pour une soirée, un petit samedi où la définition prendre du temps pour soi prend complètement place, j'aime trop. Donc je vais continuer à faire mon montage dans cette petite ambiance. Et puis j'ai envie de refaire un peu de peinture, j'ai envie d'écrire un peu, ça va être cool. Puis je suis en pyjama, je me sens bien, je me sens cosy. Franchement le thème de cette vidéo prend tout son sens. Là franchement, et c'est pas trop mignon ça dans le fond, sérieux. Moi j'aime trop, ça met même ma chambre est lumineuse. Bon quand même la lampe de chevet, mais voilà quoi, c'est trop cool. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est la semaine la plus importante parce que c'est l'avant-dernière semaine. Et voilà, j'ai changé tous les draps, j'ai remis mes draps. La taille, normalement il n'y a pas de raison. Alors, l'odeur, il y est cher, il me semble que c'est une vingtaine d'euros, ma lampe. J'ai trop peur de ce qu'il va donner en lait. Il fallait que ce soit assez, plutôt blanc en fait, pour faire un rappel du blanc qu'il y a à côté. Et alors là j'ai trop un homme, vous pouvez le trouver souvent sur la redoute. Ou alors dans la rue que je vais mettre comme ça, vous voyez. Ça me plaise un et surtout opérationnel, et le gros plus c'est que quand tu dors là, c'est que c'est le gros avantage du van life, c'est que tu peux avoir une vue absolument incroyable. Pour toutes celles et ceux qui auraient déjà envie de tenter l'aventure. Quoi ? Qu'elle normalise le prêt d'avoir pris du poids, qu'elle en rigole. J'ai fini et je trouve ça grave mignon. J'adore la petite cerise qui ressemble à une pomme. C'était grave cool à faire. Je suis trop contente, j'ai bien aimé. J'ai eu deux phases de down, deux petites, et je me suis dit wow ! On a dit on n'y pense plus, on ne réfléchit plus, et on profite du moment. Et j'ai profité de ma planche de surf un peu obèse, qui peut être droite. Mais sinon j'adore franchement ma petite pomme. Et j'aime bien ce que j'ai repassé autour, mais sans vraiment faire les lignes, j'aime bien. Je ne sais pas si je vais continuer cette habitude. D'ailleurs j'ai oublié de faire une ligne à mon fin. Mais si je m'améliore, ça serait grave terrible. Trop cool ! Et c'est sur cette petite touche de peinture qu'on va se quitter. Je vais aller me poser dans mon lit, lire un petit peu. Parce que chaque fois je me dis que je vais lire et je ne lis pas. Alors va lire, va profiter. Toujours dans cette petite ambiance de bougie, ça a grave réchauffé ma chambre. Maintenant je meurs de chaud, c'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle vous aura donné envie également de prendre un peu de temps pour vous. Et de faire des petites activités. Moi je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao !